Bonjour, dans le cadre des cours sur les limites, aujourd'hui nous allons parler des limites des fonctions usuelles. Mais dans un premier temps, je vais vous rappeler l'idée générale de ce qu'on entend par limite. Donc l'idée générale. On va essayer de raisonner intuitivement. Intuitivement, dire que la fonction f a pour limite L. Donc la fonction f, on va l'écrire comme ça, a pour limite L. En A, ça signifie, intuitivement, on comprend que quand x tend vers A, devient de plus en plus proche de A, et bien ça signifie que f de x devient de plus en plus proche de L. A tel point qu'on peut écrire que f de x, on peut l'encadrer entre L moins xi, qu'on va définir, et L plus xi, aussi petit que soit xi élément de R plus étoile. Ce qui signifie que l'on prend un xi réel, non nul et positif, aussi petit que l'on veut, donc on peut le prendre vraiment tout petit, tout petit. Et bien dans ces cas-là, quand f de x tend vers L, quand x tend vers A, ça veut dire qu'on peut encadrer f de x entre L moins quelque chose de tout petit et L plus quelque chose de tout petit. Et à ce moment-là, on note, limite quand x tend vers A de f de x est égale à L. Voici la notation. Donc voilà une façon de définir l'adoption de limites. Donc maintenant, on va passer directement à la théorie, et on va balayer un catalogue de limites des fonctions usuelles. Donc premièrement, la fonction identité. Donc c'est la fonction qui a x associé lui-même. Donc son ensemble de définition, c'est grand R. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de x est égale à moins l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de x est égale à plus l'infini. Alors pour quelles raisons je m'intéresse à moins l'infini et à plus l'infini ? En fait, concrètement, ce qui est probablement pratiqué, c'est de déterminer la limite d'une fonction aux bornes de son ensemble de définition. Donc là, les bornes de R, c'est moins l'infini et plus l'infini. Donc maintenant, on a fait la fonction identité, on passe à la fonction opposée. Donc la fonction opposée, c'est la fonction qui a x associé moins x. C'est une fonction qui est définie sur grand R. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x, c'est égale à plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x, c'est égale à moins l'infini. Troisième fonction, la fonction valeur absolue. Donc c'est la fonction qui a x associé valeur absolue de x. Sur l'ensemble de définition, c'est grand R. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de valeur absolue de x, c'est égale à plus l'infini. Et c'est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de valeur absolue de x. Quatrième fonction usuelle. On va considérer la fonction identité. Translatée verticalement. Je vais faire une flèche comme ça. Translatée verticalement. Donc c'est la fonction qui a x associé x plus alpha. Donc cette fonction est définie sur grand R. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus alpha égale moins l'infini. Et enfin, la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus alpha égale plus l'infini. Alors, autre catalogue de fonctions. La fonction carré. C'est la fonction qui a x associé x carré. Donc cette fonction est définie sur grand R. Et ces limites. La limite quand x tend vers moins l'infini de x carré, c'est égale à plus l'infini qui est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré. Voilà pour la fonction carré. Maintenant, on va passer à la fonction carré translatée verticalement. Donc carré translatée verticalement. Donc, c'est la première. Donc, c'est la fonction qui a x associé x carré plus alpha. Son ensemble de définition, c'est grand R. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré plus alpha est égale à plus l'infini et est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré plus alpha. Donc, plus l'infini. Maintenant, on peut faire la fonction carré translatée horizontalement. Donc, c'est la fonction qui a x associé x plus alpha au carré. Donc, cette fonction est encore définie sur R. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus alpha au carré est égale à plus l'infini et est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus alpha au carré. Voilà, j'ai encore un bon catalogue, donc je vais effacer tout ça. On va continuer le catalogue des fonctions usuaires. On va maintenant passer à la fonction cube. Donc, la fonction cube, c'est la fonction qui a x associé x cube. Cette fonction est définie sur grand R. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de x cube est égale à plus l'infini. En revanche, la limite quand x tend vers plus l'infini de x cube est égale à plus l'infini. Donc, la fonction suivante, c'est la fonction inverse. Alors, la fonction inverse, c'est la fonction qui a x associé 1 sur x. Donc, son ensemble de définition, c'est R étoile, c'est-à-dire moins l'infini 0 union 0 plus l'infini. Donc, on a deux intervalles qui, par union, donnent l'ensemble de définition de la fonction. Donc, on a quatre bornes. Donc, on va étudier ces quatre bornes, en tout cas au niveau des limites. Donc, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x qui est égale à 0. En fait, on peut mettre 0 moins, c'est-à-dire 0 par valeur négative, c'est-à-dire que ça tend vers 0, mais les valeurs sont négatives. On a la limite quand x tend vers 0. Alors, 0 côté négatif, donc on va mettre 0 moins. De 1 sur x qui est égale à moins l'infini. Voilà. On a en dessous la limite quand x tend vers 0 plus, c'est-à-dire de ce côté-là de l'intervalle, de 1 sur x qui est égale à plus l'infini. Et enfin, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x qui est égale à 0, et même 0 par valeur positive. Donc, voilà pour la fonction inverse. Et maintenant, la fonction racine carré. La fonction racine carré, c'est la fonction qui a x associé racine de x. Donc, son ensemble de définition, c'est R+, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers 0, en fait, par valeur positive, de racine de x, c'est 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x, c'est plus l'infini. Donc, voilà pour ce rapide catalogue des limites des fonctions usuelles. Maintenant, on va voir les deux dernières rubriques de ce cours. On va commencer par la rubrique attention. Dans la rubrique attention, je voudrais vous signaler que, quelle que soit la question qui vous est posée, si vous avez des limites de fonctions à calculer, il faut absolument, avant tout calcul de limite, déterminer l'ensemble de définition de la fonction considérée. Et enfin, dernière rubrique de cours, la rubrique par cœur, qui parle d'elle-même. Simplement pour vous dire que, toutes les limites dont on vient de dresser le catalogue, les limites des fonctions usuelles, doivent absolument être connues par cœur. Donc, maintenant, on va mettre ça en application à l'occasion de quatre exercices. Donc, le premier exercice consiste à déterminer la limite, donc, la limite quand x tend vers plus l'infini, de la fonction f, d'accord, sachant que f est la fonction qui, à x, associe 2x carré plus 3x plus 19. Voilà. Donc, il faut déterminer la limite de la fonction qui, à x, associe 2x carré plus 3x plus 19. Donc, je vous renvoie à la rubrique attention. Avant de se lancer dans le calcul de la limite, il faut déterminer l'ensemble de définition de la fonction f. Ici, pour l'ensemble de définition, je vous renvoie au cours traitant des ensembles de définition et des intervalles relatifs aux fonctions réelles, et vous y verrez que f est défini sur R. Sur grand R. Sur l'ensemble de définition, c'est grand R. Donc, maintenant qu'on a l'ensemble de définition, on peut calculer la limite de f. Donc, on va y aller par étapes. On va considérer les fonctions visuelles qu'on a vues, la fonction carré ou la fonction identité. Donc, on sait que limite quand x tend vers plus l'infini, plus l'infini, de x carré, est égale à plus l'infini. Donc, ça nous permet de dire que la limite quand x tend vers plus l'infini, de 2x carré, est égale à plus l'infini. De la même façon, la limite de la fonction usuelle identité, quand x tend vers plus l'infini, c'est aussi plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini, de 3 fois la fonction identité, c'est aussi plus l'infini. Et une chose que je n'ai pas dit dans le cours, mais que j'aurais très bien pu placer, c'est que la limite d'une constante, en l'occurrence ici 19, quand x tend vers plus l'infini, eh bien, c'est la constante, puisque la constante est indépendante de x. Par conséquent, la limite quand x tend vers plus l'infini, de f de x, c'est égal, on va l'écrire entre guillemets, parce que l'écriture mathématiquement n'est pas correcte, c'est plus l'infini plus 19, et ça intuitivement, quand on additionne deux fois plus l'infini avec 19, on comprend que ça fait plus l'infini. Donc, limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. Deuxième exercice. Il s'agit encore une fois de déterminer une limite de fonction. Mais cette fois, la fonction considérée, c'est la fonction f, qui a x associé moins 7x plus 13 moins 3 sur x. Et on veut sa limite quand x tend vers plus l'infini. Voilà. Donc, encore une fois, je vous renvoie à la rubrique attention. Avant de se lancer dans la détermination d'une limite, il faut absolument déterminer, en premier lieu, l'ensemble de définition de la fonction considérée. Donc, là, je vous renvoie aussi au cours sur les ensembles de définition des fonctions réelles, cours dans lequel vous diriez que f est une fonction définie sur grand R étoile. Puisqu'il faut supprimer l'ensemble de définition, la valeur qui annule le dénominateur ici. Donc, maintenant qu'on a l'ensemble de définition, on peut déterminer la limite. Donc, on va se rapprocher des fonctions usuelles. On sait que limite quand x tend vers plus l'infini de l'identité, c'est plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 7 fois l'identité, c'est moins l'infini puisqu'on multiplie par un moins. Deuxièmement, limite encore une fois, je ne l'ai pas dit dans le cours mais j'aurais pu le dire, d'une constante quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à la constante. Et enfin, limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, c'est égal à 0. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de moins 3 sur x, c'est égal à moins 3 fois 0. Donc, de tout ça, on peut faire le bilan pour voir que la limite quand x tend vers plus l'infini de la somme de ces trois termes, c'est-à-dire de f de x, c'est égal à, je le mets entre guillemets, moins l'infini plus 13 plus 0. donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à moins l'infini. Exercice 3. Donc, encore une fois, un calcul des limites. on a une fonction f qui a x associé x cube plus x carré plus 3. Ça, sous une racine, moins 1. Et on veut la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, encore une fois, rubrique attention, avant de se lancer dans la détermination de la limite, il faut connaître l'ensemble de définition. Ici, on voit que f est une fonction définie sur grand R. Donc, maintenant, on applique les limites des fonctions usuelles. Limite quand x tend vers plus l'infini de x cube est égale à plus l'infini. Premier cas. Deuxième cas. Limite quand x tend vers plus l'infini de x carré est égale à plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de x carré plus 3 c'est égale à plus l'infini plus 3 c'est égale à plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus 3 c'est égale à plus l'infini. Ensuite, limite quand x tend vers plus l'infini d'une constante à la mesure où les constantes sont indépendantes de x donc la limite est égale à la constante. Donc, quand on fait le bilan de ces trois parties on voit que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x c'est la somme des trois cas c'est donc c'est-à-dire entre guillemets parce que l'écriture est matigmatiquement incorrecte plus l'infini plus plus l'infini moins 1 Donc, quand on ajoute l'infini à l'infini ça fait l'infini du même signe, j'entends et quand on retire moins 1 enfin, quand on retire 1 à plus l'infini ça reste plus l'infini voilà, on passe maintenant au dernier exercice qui consiste qui consiste à déterminer la limite de la fonction f qui a x associé 91x plus 2 sur racine de x moins 128 et on veut la limite quand x tend vers 0 de la fonction f de x donc, une fois encore je vous renvoie à la rubrique attention il faut déterminer l'ensemble de définition donc, pareil je vous renvoie au cours sur les ensembles de définition des fonctions réelles vous verrez que f est une fonction définie sur grand R donc, maintenant on peut appliquer j'ai oublié un x ici 91x on peut appliquer les limites des fonctions usuelles donc, d'abord limite quand x tend vers 0 de x et bien, c'est égal à 0 donc, limite quand x tend vers 0 de 91x c'est égal à 0 ensuite limite quand x tend vers 0 de 1 sur racine de x en fait, on ne va pas le faire comme ça on va le faire encore un peu plus par étape de 1 sur x et bien on a dit on a précisé en fait, on va préciser c'est 0 plus limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x c'est plus l'infini est-ce que c'était l'esprit ? oui, c'est ça c'est plus l'infini oui la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x c'est plus l'infini donc la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur racine de x c'est égal à plus l'infini donc la limite quand x tend vers 0 plus de 2 fois ça c'est-à-dire 2 sur racine de x ça reste plus l'infini enfin la limite quand x tend vers plus l'infini d'un terme constant si grand soit-il dès l'instant qu'il est constant est différent de l'infini et bien ça reste le terme constant donc quand on fait le bilan de tout cela on voit que la limite quand x c'est pas plus l'infini c'est 0 de toute façon que ce soit 0 à l'infini ça ne change rien puisque x n'est pas présent quand x tend vers 0 plus de f de x c'est égal à 0 plus plus l'infini au moins 128 quand on ajoute 0 à l'infini ça reste l'infini quand on retire 128 à l'infini ça reste l'infini donc la limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égale à plus l'infini donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice sur les limites des fonctions usuales donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les limites ou sur d'autres cours de mathématiques de ce programme de première au revoir à bientôt